Eh bien salut à toutes et à tous c'est Go, je suis posé comme d'habitude, aujourd'hui je suis posé avec Charles de Fast Good Cuisine Aujourd'hui nous allons faire un nouveau concept, on va à nouveau s'affronter un petit peu comme le troc Aujourd'hui nous allons faire un challenge que l'on nomme passer de 1€ à 1000€ Donc on vous explique le principe, il est très simple Concrètement on va partir dans Paris avec une pièce d'1€ et par tous les moyens possibles, je dis bien tous les moyens possibles Et le but ça va être de faire un maximum d'argent le plus vite possible Ça peut très bien être vendre des services comme revendre des objets Ça va être un défi qui va être fait du coup sur plusieurs jours Aujourd'hui en une vidéo ça va être compliqué d'arriver à 1000€ Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on fera ce concept en plusieurs épisodes Et d'ailleurs l'épisode 2 est déjà disponible sur la chaîne de Charles Et on en reparlera à la fin de la vidéo Charles on se retrouve tout de suite dans Paris Go ! Et voilà nous nous retrouvons dans Paris Alors on est devant par l'effort parce qu'il y a beaucoup de bruit Je peux vous dire qu'on est déjà en pression Dans les taxis on était déjà en train d'essayer de savoir ce que l'autre allait faire Charles maintenant nous allons nous séparer Que le meilleur gagne Bonne chance Allez fair play Allez go ! Bienvenue dans l'équipe des gagnants Alors j'ai un premier business Je vais aller aider les gens à porter leurs courses Donc là la première étape ça va être de trouver un magasin ouvert Bon pour l'instant je ne trouve personne qui galère avec des courses Par contre j'ai trouvé une personne là-bas qui a une valise Donc je vais aller lui demander si elle a besoin d'aide J'espère que ce sera mon premier job Et je vois que tu galères avec ta valise Et je voulais savoir est-ce que tu veux que je te porte ta valise Non c'est gentil en fait j'attends parce que je vais échanger mes affaires avec quelqu'un Bon bah merci Bon bah premier job c'est raté Je vais trouver d'autres personnes qui ont des courses, des valises et je vais demander Ok on se retrouve dans notre premier endroit qui est la tour Eiffel Waouh regardez comment c'est beau Nous n'allons même pas débourser une pièce c'est à dire bah la seule pièce qu'on a c'est à dire 1€ Puisque nous allons aller vers des touristes et je vais leur proposer un de mes services Je vais leur dire tout simplement bonjour regardez j'ai une belle caméra est-ce que ça vous dirait que pour 5€ je vous fasse une belle séance de photoshooting Et ensuite ce soir je vous envoie toutes les photos par email Si on tombe sur des personnes qui sont genre super open il y'a moyen de rrrrrrr de monter très très vite Et d'ailleurs en parallèle pour venir ici ce que j'ai fait sur mon téléphone je suis allé sur des sites Où il y a des gens qui donnent des objets qu'ils n'utilisent plus qui sont à moitié cassés Et j'ai commencé à envoyer plein de messages à des gens en croisant les doigts que ces personnes là me répondent aujourd'hui Pouvoir aller chercher des objets gratuits et pouvoir les revendre aussi sur internet Pendant la vidéo attends deux secondes attends je cherche un message en live Attendez j'appelle elle s'appelle Sylvie alors elle a une imprimante Oui bonjour Sylvie c'est Hugo je viens tout juste de vous envoyer un message sur le site pour pouvoir donner l'imprimante Si vous êtes intéressé y'a pas de soucis pour nous Que je pourrais vraiment venir la chercher avant midi Il y a toujours quelqu'un à l'heure du déjeuner donc D'accord génial Très bien Sylvie bah merci beaucoup à tout à l'heure je vous tiens au courant Au revoir Mais mec c'est pas possible Je viens de regarder sur internet quelle était la valeur de l'imprimante qu'on va aller chercher tout à l'heure 350 euros Neuve attention Si je divise le prix en deux ça fait 125 euros Pourquoi je le divise en deux parce que l'imprimante a un léger problème sur les têtes d'impression Mais ça c'est réparable En plus j'enlève même 25 euros pour que je sois sûr qu'elle soit vendue dans l'heure Quand je la mets en vente sur internet Mais mec je suis déjà à 100 euros Déjà on va se concentrer sur le photoshooting à Tour Eiffel C'est parti Sorry for disturbing I'd like to propose you like a photo shooting like in front of the Tour Eiffel or whatever you want And I can send you the pictures tomorrow or tonight Oh no 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 Ok no problem Hi excuse me do you speak English ? C'est duuuu Perfect Non ? Ok Est-ce que je peux te porter un sac ? Désolé c'est en retard Ok Bon bah vas-y bah bonne journée Bon bah du coup j'ai mon premier client Bon bah je vais lui porter son sac au moins Lui il est tranquille Pas nickel Pas nickel hein Ça me va Ah merci beaucoup Avec plaisir et puis pas bonne journée Je viens de gagner 85 centimes donc je suis à 1 euro 85 La journée va être très longue It should make a whole photo shooting of you just in exchange of 5 euros Uuuuuh I'm going to watch the stand she don't want Ok No problem I wanted to propose you something cause I saw you were taking pictures And I take an entire photo shooting of you guys We have to go to airport in half an hour So you can do it Some photos maybe Yeah and it would be like just in exchange of just 5 euros Ok I believe maybe you should go here Je suis en train de prendre leur adresse email pour pouvoir leur envoyer la photo ce soir Mon premier billet Oui Oui 20 euros Oui 20 euros et Charlie va payer un cap Bon vous vous savez déjà où est-ce que Charlie est actuellement Je ne sais pas Ça veut dire que j'ai 21 euros Ohlala Charlie plus l'imprimante Ok donc maintenant nous allons aller dans la prochaine destination Nous allons aller chercher l'imprimante pour laquelle la personne que j'ai eu le téléphone tout à l'heure m'a donné l'adresse Donc je vais aller au rendez-vous puis après on va directement la mettre en vente sur ebay C'est parti Il y a peut-être une opportunité Je vois qu'il galère Est-ce que vous souhaitez que je le porte ? Non désolé Bonne journée Les gens ne veulent pas d'aide Bon l'instant on est encore 4 ans D'accord Là on va changer de business model Autant vous dire que porter les courses ça ne marche pas Avec le peu d'argent que j'ai gagné j'ai 1,85 euros Je vais acheter un pack d'eau et je vais vendre les petites bouteilles d'eau à l'unité On garde l'espoir c'est parti J'ai mis toutes mes économies Si on gère bien on arrivera à récolter 1 euro par bouteille au minimum Toi 6 euros On sent que dans ma voix je suis un petit peu défaitiste quoi Maintenant c'est parti on va aller direction un lieu touristique Perfect Donc maintenant pendant que nous sommes sur le trajet Je vais essayer de continuer à faire de l'argent Je suis sur un site qui me permet de gagner de l'argent en répondant à des sondages En lisant des mails ou en faisant certaines actions qu'ils vous donnent Et mine de rien il y a moyen de faire des 2, 3, 4, 5, 6 euros par-ci par-là Par exemple là si je vais sur ce site je peux gagner 20 centimes juste en m'inscrivant sur le site On va gentiment s'inscrire Donc là par exemple j'ai ce site qui simplement au m'inscrivant vous pouvez gagner 25 centimes Avec plaisir je les prends Votre profil va maintenant être validé Yes et voilà on vient de gagner 25 centimes Yes Le temps qui reste jusqu'à arriver à destination pour l'imprimante Je vais répondre à pas mal de sondages Là par exemple on va demander si je possédais un compte Netflix Et à chaque fois je gagne des 3, 5, 10 centimes Et donc tout ça accumulé Vous allez voir que notre tirelire va s'augmenter progressivement Si vous ne voyez pas tout c'est normal Ok c'est bon on est arrivé à destination Nous allons maintenant aller rencontrer la personne qui va me donner son imprimante Et puis directement je la mettrai en vente Oui bonjour je suis Hugo je viens de la part de Sylvie J'ai cherché l'imprimante Bonjour je suis Hugo Elle vient de la part de Sylvie Très bien Super Bah écoutez madame merci beaucoup Merci Sylvie Internet est génial Perfect On a l'imprimante ici En fait on va faire deux choses Je vais déjà être sûr que l'imprimante marche quand on la branche Le moment de grâce Ça c'est pas un écran de l'imprimante qui vaut cher On le sait Mais maintenant la deuxième étape c'est qu'on va prendre une photo Pour pouvoir vendre l'imprimante sur Ebay On va bien mettre en avant parce qu'il m'a même donné le manuel Maintenant je vais écrire l'annonce sur Ebay Et puis après ça va partir en vente Ok je viens de mettre en vente l'objet On peut le voir ici Et voici mon annonce C'est bon 125 euros Ils peuvent l'acheter Par contre j'ai dû dépenser simplement 35 centimes de frais de mise en vente Putain Ebay j'avais oublié mais il faut payer pour pouvoir mettre en vente Et puis écoutez ce qu'on va faire c'est que je vais amener l'imprimante dans la taverne des vrais Pour pouvoir la stocker Normalement sur le travail je suis quasi sûr Il va y avoir au moins une proposition Parce que le marché des imprimantes sur Ebay, Leboncoin est énorme On se trouve soit au prochain endroit soit à l'avant de cette magnifique imprimante C'est parti Je voulais savoir si tu voulais une bouteille d'eau J'ai pas d'argent Désolé C'est raté pour cette fois je continue merci beaucoup Et c'est moi qui vous ai rencontré Ah je veux bien Et bah voilà une cliente souriant c'est toujours important le sourire Merci beaucoup madame Voilà votre bouteille d'eau au revoir Merci au revoir Yes on se refait mon gars 50 centimes Un euro par bouteille au minimum Bonjour madame est-ce que vous souhaitez une petite bouteille d'eau à 50 centimes Très bien ça ne marche pas excellent Une bouteille d'eau à 50 centimes ? Je vous demande des bouteilles d'eau à 50 centimes ça vous dit ? Très bien Bouteille d'eau à 50 centimes ? Non Gratuit cher Et bien sûr ce que je fais là c'est totalement interdit Donc merci de ne pas refaire ça Non au courage pour le travail Avec tout ce que je fais depuis 1h30 j'ai perdu 50 centimes C'est pas énorme ça ? Très bien Pas d'eau Non Ça va merci Très bien Une petite soif Petite bouteille d'eau petite soif Merci Bonjour monsieur une petite bouteille d'eau Elle vient d'être achetée là Ah bah parfait Merci beaucoup Tenez voilà 50 centimes la bouteille d'eau je me lance dans un nouveau business Un business d'intérêt Regardez bien ce qu'il va se passer Tu fais quoi ? Moi je fais de la prévention tabagique Bonjour Je vous présente le mois sans tabac Je ne mets pas le bonheur Je ne sais pas Je devais le porter Parce que c'est le mois sans tabac Voilà je vous souhaite une bonne journée Attendez maintenant que vous êtes là C'est là que ça commence Je vends des petites bouteilles d'eau 50 centimes et un euro Qui a soif ? Moi j'ai zéro monnaie Peut-être une bouteille d'eau à 50 centimes ? Allez Yeah Très bien ouais Merci une bonne journée Au revoir C'est parti je vais appeler Hugo Savoir où il en est Ouais mon Hugo ça va ? Ouais toi mon Charlie Ah moi je te le dis que ce n'est pas une blague hein Que ce n'est pas facile Ah ça fait plaisir que tu me dis ça avec moi aussi Je galère de ouf Ah mais moi aussi Il me mytho aussi On mytho les deux Bon courage Charlie Je pense qu'Hugo il en plus quand même J'ai une putain de nouvelle à vous annoncer L'imprimante est vendue J'ai reçu un mail Qui me dit qu'une personne a saisi l'offre immédiate Maintenant je vais je ne sais pas quand Peut-être la semaine prochaine Faire la remise en main propre Mais en tout cas c'est bon On a 125 euros en plus dans notre tirelire On peut l'ajouter au compteur C'est satisfaisant Et en plus de ça il faut rentabiliser nos trajets Donc j'ai utilisé là le site sur lequel je pouvais me faire d'argent En répondant des sondages En vendant ma vie J'ai réussi à me faire 9 euros Donc là ça veut dire qu'on est environ à 160 euros Bref maintenant on va probablement aller dans notre dernier endroit C'est parti Ok petite séquence qui était totalement inattendue Tout à l'heure juste après avoir fini la séquence J'ai reçu un message sur mon téléphone Et il y a quelqu'un qui vient Nous répondent tout maintenant Et elle me dit d'ailleurs que l'imprimante est dans le 12ème arrondissement Et le 12ème arrondissement c'est exactement là Notre dernière localisation Déjà on va appeler la personne Oui allo bonjour Carole c'est Hugo Il y a quelqu'un qui vous a envoyé un message Oui Est-ce qu'on peut dire que je peux venir la chercher d'ici 14h ? Comme ça je viens la prendre Merci beaucoup De rien Yes Maintenant c'est tout simple On va aller à la dernière localisation dont on avait prévu d'aller Après la dernière localisation on ira chercher l'imprimante Merci Petite bouteille d'eau Très bien Excellent J'ai fait un plan un peu machiavélique J'ai vu une mamie avec un petit Je pense que le petit suit Youtube Et il va dire à sa mamie de m'acheter une bouteille d'eau 12 seconds later Ok Pas le droit d'utiliser notre notoriété Là la cagnotte Elle augmente 2 euros 10 Non très bien Vas-y nickel Il me reste plus qu'une bouteille Bon bah merci très bien bonne journée Salut 50 centimes Nickel Transactions effectuées Bon très bien passons au métier suivant allons-y Et nous voilà maintenant arrivé au dernier endroit Nous sommes à une brocante Et rappelez-vous pour les vrais ceux qui reconnaissent C'est la même brocante que dans l'épisode 1 du troc J'ai un budget 50 euros à acheter ici C'est parti on va essayer de négocier Je viens de trouver ce vieux objectif qui est de la marque Komura J'ai regardé sur internet il y a moyen de faire 15-20 euros de bénéfices Et ensuite on m'a trouvé ces vieilles pellicules Kodak en produit encore mais d'une nouvelle génération On va essayer de les acheter 5 euros chacun Pour essayer d'en faire un bénéfice d'à près 10 euros Vous les faites à combien là mes deux pellicules Et ça 15 euros le tout Et allez-y je vais le faire à 15 euros Donc voilà c'est bon On a fait nos petites emplettes J'ai les deux pellicules Et j'ai l'objectif Je pourrais revendre à peu près 30 euros Les pellicules se revendent chacune à 30 euros Donc même si je casse le prix Et que je le revends à 20 euros chacun Bah mon bénéfice il est assuré d'être au moins à 40 euros Donc maintenant très double batterie Nous allons aller chercher l'imprimante Pour bien finir cet épisode 1 On va passer au plan suivant C'est de s'inscrire un maximum sur internet A des sites où on doit répondre à des questions Faire des sondages pour gagner un maximum d'argent Nickel j'ai trouvé un site où dès que tu t'inscris T'as déjà 1,50 euros de gagné Donc du coup bah y'a plus qu'à répondre à quelques questions Faut gagner 50 centimes supplémentaires Que penses-tu de faire du soleil estique ? Hors de question le soleil est assis qu'on oublie direct Quel métier t'attire le plus ? Couturier, architecte, archéologue Aucun de ces métiers Bah je vais mettre aucun de ces métiers A l'école Quelle était ta matière référée ? Histoire français, mathématiques, géologie Aucune de ces matières J'ai pas envie de répondre J'aimais pas l'école Franchement j'avais quand même une préférence pour les maths Et puis après y'a eu les fonctions Le sondage est validé J'ai répondu à toutes les questions J'ai mis environ un quart d'heure pour m'inscrire Et tout ça pour gagner 1,50 euros Donc j'arrive enfin aux 5 euros tout doucement Ok c'est bon nous sommes arrivés à l'endroit Nous allons récupérer la dernière imprimante pour aujourd'hui Que nous allons revendre Donc je vais appeler la personne et puis on va aller la rejoindre Et chercher l'imprimante Super, merci Bonne journée A la prochaine Au revoir Au revoir Bon je viens de regarder sur internet Bon déjà il faut ça L'imprimante fonctionne totalement C'est juste que les personnes m'ont expliqué qu'ils avaient besoin d'une imprimante avec du wifi Donc ils ont changé C'est une imprimante canon J'ai regardé sur internet Y'a moyen de la revendre au moins 40-45 euros Je vais la mettre en vente tout de suite sur Ebay Et je pense qu'on aura les résultats dans l'épisode 2 Donc ça veut dire qu'on aura dans l'épisode 2 le résultat pour ça Cette imprimante Et pour ces deux pellicules Je sens que dans l'épisode 2 je vais commencer en positif Là on va bientôt retrouver Charles pour faire le débrief J'ai très hâte C'est parti pour voir Charles Bon on se retrouve Je suis avec le monde Charlie Comme pour le 3 Nous allons faire le reveal de combien on a d'argent Moi sache que j'ai eu des transactions parfois en ligne Vu que c'est dans mon compte Je suis allé tirer l'argent Pour avoir tout en cash et pour montrer physiquement Ok Attends tu vas me niquer Je le sais Il va sortir un billet de 500 balles Comme d'hab 3 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4